L'homme étant naturellement un animal social, l'Agence régionale de santé, ARS, de Nouvelle-Aquitaine a pris soin de publier des recommandations très pratiques pour que ce penchant continue de s'épanouir en tenant compte de la situation sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19. Son guide, Comment faire la fête sans inviter le coronavirus, est un modus vivendi présentant les règles d'une convivialité désormais contrainte. Anniversaire ? Barbecue ? Mariage ? Que faire avant, pendant et après l'événement ? Réduire la liste des invités Il va falloir faire des choix. Qui viendra ? Après la fin de l'état d'urgence sanitaire, les rassemblements sont de nouveau autorisés, dans le respect des gestes barrières. C'est donc la taille de la salle qui sera la jauge du nombre d'invités possibles. Peut-on y faire respecter la distanciation physique en espaçant suffisamment les places assises ? On restreint donc la liste des invités en fonction de ce critère, juste la Dream Team, résume l'art. Bien sûr, si vous faites partie des Happy Few et que vous avez des symptômes, contactez un médecin et annulez votre participation. On décline aussi l'invitation, sans culpabiliser, si la fête ne respecte pas les consignes sanitaires. Au repas, on ne partage pas. Avant la fête, on prévoit également de prévenir les invités. Ce sera port du masque obligatoire durant les cérémonies et dans la salle. Lors des déplacements, sur place, les points lavage de main doivent être nombreux, avec du gel hydroalcoolique à foison. Lure aussi supérieure à anniversaire, mariage. Quand le coronavirus se joue les troubles, faites-y attention au menu proposé pour les buffets, surtout pas de planches à partager afin d'éviter toute contamination. Préférez les brochettes, bouchées ou verries. Bref, choisissez des portions individuelles. Pareil pour les pique-niques, on la joue perso. Chacun vient avec ses victuailles, ses couverts et son verre. Dans le même esprit, rappelons que la bise et les embrassades sont à proscrire. Afin de la fête, le grand ménage tout le monde est parti, on s'affaire désormais au grand ménage. Et il n'est pas seulement question de faire tourner le lave-vaisselle, toutes les surfaces, sans oublier les poignées de porte, les accoudoirs, les toilettes et la salle de bain, doivent être désinfectées. Le linge de maison, nappe, serviette, est, lui, lavé à 60 degrés. Malgré toutes ces précautions, si vous pensez avoir pris des risques, faites-vous tester pour protéger vos proches. Dès lors qu'une personne est déclarée comme porteuse du coronavirus, un travail d'identification des cas contacts de cette personne est engagé par l'ARS. Si vous êtes interrogé pour du contact tracing, donnez les vrais noms, conjure l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit de sauver des vies. Let's block ADS. Let's block ADS.